Salut à tous, Raïfa nous accueille. Raïfa, troisième ville du pays, nous sommes dans des conditions rêvées, voilà, au dixième étage du Dan Carmel. On remercie d'ailleurs la direction de nous avoir accueillis si gentiment, voilà, pour cette émission spéciale été. Et pour continuer le programme, nous avons le plaisir d'accueillir Lisa, Lisa Perez, qui est une étudiante. Elle termine son diplôme en génie industriel, Tassia Vignoul en hébreu, au Ternion. Salut, Lisa. Alors on a vu plein de gens du Ternion là, apparemment c'est vraiment central dans la ville de Raïfa, ça attire énormément de jeunes. Exactement, il y en a beaucoup qui viennent pour le Ternion. Alors vous, ce qui est sympa avec vous, c'est que vous étiez une brillante élève en France, mais en raison de l'hébreu, votre parcours a été un peu chaotique. Ouais, un peu compliqué. J'ai fait mon année d'intégration avec la Havaïa. J'ai voulu intégrer le Ternion, ça n'a pas pu être possible. À cause de l'hébreu ? Exactement. Première étape ? Première étape, loupée. Et donc j'ai dû aller faire un petit chemin à part, donc j'ai fait de l'Houlpan. J'ai refait le Yale, donc pour être acceptée une fois au Ternion, donc ils m'ont acceptée. Une fois que vous étiez acceptée, vous avez commencé donc à étudier ? Exactement. C'était très dur. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien du tout. Il y a des gens qui disent que lorsqu'ils commencent à étudier en hébreu pendant trois semaines, ils ne font que pleurer parce qu'ils se disent que ça ne marchera pas. C'est que moi, je ne pleurais pas, ce n'est même pas trois semaines. Ça a duré tellement longtemps et je ne voyais même pas le problème. Donc c'est ça le pire, jusqu'à ce que les premières notes arrivent. Et là, j'ai fait « Ah ouais, c'est sur 100, mais j'avais les mêmes notes qu'à Paris ». Donc j'ai des trucs sur 20. J'avais dit 18 sur 100, des 20 sur 100. C'est très compliqué. Donc c'est quoi ? On pourrait se décourager à ce moment-là ? On pourrait tout abandonner, passer à autre chose ? Exactement. Sauf que j'ai des copains, donc je ne sais pas s'ils m'ont dit ça pour moi ou pour me booster un petit peu. Ils m'ont dit « Tu n'y arriveras pas ». Je me suis mise à bosser et je suis tombée sur une dame extraordinaire, une conseillère de ma fac qui m'a dit… Une conseillère d'éducation. Exactement. Qui m'a dit « Ton problème, c'est l'hébreu. Va apprendre l'hébreu pendant un an. Je t'autorise à… » À arrêter tes études ? Exactement. Une année de « vacances », entre guillemets. D'aller apprendre l'hébreu et revient au bout de ces un an et on voit ce qu'on fait avec toi. Donc j'ai fait ça. J'ai été vendeuse pendant un an. J'ai appris l'hébreu. C'est comme ça que tu as appris l'hébreu ? Vendeuse pendant un an ? Il n'y a pas le choix. C'est sur le terrain. À l'Houlpan, c'est bien, on sait écrire, mais on ne sait pas parler. Et ça, c'était ce niveau de compréhension qui te manquait quand un prof parlait à l'oral, tu ne le comprenais pas ? Je ne comprenais pas du tout. Il sortait des expressions, il parlait de ses expériences. Je ne comprenais rien. Il prenait des exemples que je ne comprenais pas. Ou même, il y a ce qu'on appelle des shahad kabbalah. C'est des heures où le prof reçoit en dehors des heures de cours. Tu n'arrivais pas à t'exprimer. Je ne pouvais pas mettre des mots sur mes problèmes. Je ne savais pas. Tu savais lire et écrire pourtant. Ça, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Résoudre des exercices, je n'avais aucun problème. Ce n'était pas de l'hébreu compliqué. Je sais lire, je sais écrire. Mais c'est les explications qui me manquaient. Du coup, pendant cette année, j'ai vraiment appris. Donc, tu étais vendeuse ou sain ? À Zara. Très sympa. Zara, très intense. Grand Canyon. C'était sympa. J'ai appris plein de choses. Je me suis fait des copines. On a bien rigolé. Et suite à ça, je suis revenue, comme elle me l'a demandé. Et elle m'a dit, vas-y, je te donne encore une chance. Et j'ai kiffé mon semestre. J'ai compris ce que disaient les profs. C'était magnifique. Donc, tu as eu les notes auxquelles tu t'es habituée avant de faire ton alliant ? Pas non plus. Pas tout à fait. Parce que le niveau est quand même beaucoup plus élevé que ce que je pensais. Mais je suis dans la moyenne. Tu es dans la moyenne, tu t'en sors ? Bon, là, tu termines cette année. Ça y est. C'est quoi les projets ? Trouver un boulot. Parce que tu t'es mariée entre-temps. Je crois que ton mari finit l'armée. Mon mari, donc, on s'est marié il y a un an pile. Il a fini l'armée deux mois après notre mariage. Il a travaillé. Puis là, lui commence ses études. Et moi, je finis les miennes. Donc, je vais trouver un travail. Donc, lui commence ses études par Haïfa, pour le coup ? Par Haïfa, non. Donc, vous allez déménager ? On va déménager dans le centre, vers Natania. Et on va essayer de faire notre cocon là-bas. Mais même si j'ai adoré Haïfa, moi, je veux revenir. C'est ça, il y a plein de gens qui nous parlent de cette ville comme quelque chose de particulier. Pourquoi ? C'est extraordinaire. Je ne serais même pas à vous dire. Moi, j'ai eu tellement d'aide de Neve Shanan, de la communauté de Horvichois. Déjà, on ne passe pas un shabbat tout seul là-bas. Il y a des gens exceptionnels qui vous accueillent, mais les bras ouverts. Donc, Neve Shanan, c'est un quartier de Haïfa, la communauté du Ravzini. Exactement. Ok. Et on ne s'est jamais sentis seuls. On s'est toujours sentis accompagnés, soutenus par ces gens-là, parce qu'ils ont vécu ce qu'on a vécu. Donc, seuls en Israël, passés par le Ternion. Donc, les hauts, les bas, les mauvaises notes et tout ça, ils ont connu comme nous. Et c'est agréable au shabbat d'être entourés de ces personnes-là, qui nous apportent leur expérience, leur vécu et puis qui nous soutiennent. Leur soutien. Exactement. Leur soutien affectif aussi. Oui, surtout. C'est nos grands frères et nos grandes sœurs. Oui, c'est ça qui est fou. Vous ne pensiez pas trouver cette chaleur-là ? Pas du tout. C'est ça qui fait qu'on s'attache à une ville ? C'est la chaleur de l'accueil ? Exactement. C'est la communauté. C'est là où on se sent bien. C'est là où on a trouvé une place. C'est l'accueil qui a été chaleureux. Et après, ça devient des amis, des gens qui font partie de notre quotidien. Et du coup, on s'y attache énormément, d'un point de vue des repères, de tout ce qui va avec. Donc là, il va falloir recommencer ailleurs. Tout à zéro. Ça me fait peur. On va s'en sortir. Bien sûr, vous allez vous en sortir. Maintenant, vous avez les breux. Ça devrait aller comme sur des roulettes. Alors, justement, vous finissez un cycle d'études ici. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez bosser ? Vous allez chercher du travail, Nathalie ? Oui. Dans quel domaine ? J'ai commencé dans l'ingénierie industrielle ou management. Ça s'appelle Nul Tsevet. C'est gérer des équipes, gérer des projets. Ça m'intéresse aussi. J'ai de la chance. Je suis curieuse de tout. Donc, ça ne me fait pas très peur. Donc, si jamais un jour, vous avez la possibilité de revenir vivre, vous vous installez à Réfac, vous revenez ? Je reviens. Ah, je reviens tout de suite. J'ai adoré cette ville. J'ai adoré. C'est beau, c'est... Bon, d'accord, c'est pas super bien au niveau de l'air. C'est un peu pollué, mais la communauté, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez trouvé des activités en dehors du Ternyon pour vous distraire, tout simplement ? Il y a une offre culturelle importante ? Culturelle, oui. Il y a le cinéma. Le festival de Raïfa ? Voilà. Même pas forcément. Au Grand Canyon, il y a le cinéma qui est exceptionnel. Il y a des salles de théâtre qui sont géniales. Il y a des concerts de folie à Kiryatata, qui est une banlieue de Raïfa. Il y a toujours des festivals, que ce soit du cinéma, comme vous venez de dire, ou de théâtre, ou festival de l'humour. Donc, c'est sympa à ce niveau-là aussi. Il y a beaucoup d'offres. On s'ennuie pas. On s'ennuie absolument pas. D'accord. Merci, en tout cas, d'avoir témoigné. Et bonne chance pour la suite, pour votre nouvelle vie qui va commencer bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501